D'accord. Alors, autre question qui revient souvent dans la bouche des agriculteurs. Comment se fait-il que le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture ne baisse pas, alors que le nombre d'agriculteurs, lui, baisse ? Oui, même des esprits astucieux avaient essayé de calculer l'année à partir duquel le nombre de fonctionnaires s'occupant des problèmes agricoles dépasserait le nombre d'agriculteurs. Pour vous, c'est quoi ? C'est une question sans intérêt ? Non, 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 c'est une vraie question, mais je pense qu'elle n'est pas spécifique à l'agriculture. L'agriculture, elle est plus générale, l'agriculture est suradministrée de ce point de vue-là. Et on voit bien l'extrême difficulté, pas simplement du ministère de l'Agriculture, mais aussi, par exemple, des chambres d'agriculture. Enfin, ça y est, il y a le mouvement, il est amorcé de la restructuration, de la réorganisation des chambres d'agriculture autour des chambres régionales, de mutualiser les moyens, d'avoir moins de niveaux, un peu comme au niveau des départements, des régions. Mais bien sûr, vous voyez, et l'un des problèmes de la France, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Moi, j'ai beaucoup poussé pour les chambres de commerce et chambres d'industrie, parce que j'étais rapporteur de ce texte. Mais on a bien avancé, ça a été dur, ça a été difficile. Mais il faut continuer, si on est dans cette direction. Et oui, il faut avoir le courage de dire, il ne faut pas que le nombre de fonctionnaires qui se comprennent à l'agriculture, elles devraient décroître, comme décroît au minimum la population agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada